... Les journées de samedi et dimanche, dès les premières heures de la matinée, les plages sont prises d'assaut par les usagers. Une ruée qui va se répéter tous les jours durant la saison estivale jusqu'à devenir un rituel. Dans l'après-midi, c'est la busculade sur toutes les plages qui s'étendent sur plusieurs kilomètres entre Bessé-Yahou, Uyof et Ngor. De véritables espaces et lieux de rafraîchissement naturel à la disposition des populations. Elles ne peuvent compter en dernier ressort que sur leurs propres moyens pour faire face à la canicule. Ces plages offrent aussi aux estivants la possibilité d'échapper, ne serait-ce qu'une journée, aux pressions quelquefois pressantes de la ville et de leur travail, de se sentir en plein air et de se réconcilier avec la mer. La plage de Malibou de Guéjewaï refuse du monde. Très animé, le rond-point d'à côté dégage une ambiance carnavalesque. Par petits groupes, jeunes, adultes, hommes et femmes continuent d'arriver sur les lieux. À quelques mètres de la mer, l'adrénaline monte chez les plus petits, qui traversent imprudemment le seul obstacle qui les sépare de la berge. Pourtant, cet endroit ne fait pas partie des zones autorisées à la baignade par les autorités, malgré la présence notée de quelques sapeurs-pompiers. Dans ce contexte des grandes vacances, les enfants bravent comme si de rien n'était la furie des vagues. Âgé seulement de 17 ans, ce jeune homme vient de sortir de l'eau. Mise à l'écart avec ses amis, cette jeune demoiselle vêtue d'une robe de plage attire le regard. Elle est bien au parfum de l'interdiction de baignade dont ce livre fait l'objet. C'est un endroit où il y a des vagues. Poursuivant notre périple, le cap a été mis vers la plage dite tolérée de Besseyawo Aïof. De quand ont investi les lieux juste par recherche de plaisir, de détente ou de loisirs ? Cette mère de famille profite bien de ses moments. Elle dit venir à la plage avec son enfant, mais aussi avec sa famille, pour changer de l'air en cette période de fortes canicules. C'est le cas aussi de cette mère de famille. Elle profite bien de son repos dominical et apprécie ses moments en famille. Après quelques minutes de marche dans cet espace sablonneux, nous sommes tombés sur ce groupe de jeunes venus profiter de la clémence de cet endroit. On est ici dans la plage uniquement pour changer d'air. Nous le Sénégalais, nous avons beaucoup de plages. Le travail c'est dur, c'est très dur même. Moi je suis un maçon, mon oeuvre. Chaque vacances je vais au chantier, mais le dimanche il faut que je me soulage. Ce lieu propice à la détente et à la promenade est aussi l'endroit idéal pour trouver de l'inspiration. Par contre, Angor, c'est une plage où la baignade est autorisée. Mais ce n'est pas le recherche. Ce qui contraste avec les plages de Bessayahou et Malipou à la baignade interdite. Depuis son poste, Doudou Gueye, maître nageur, veille au grain. Il supervise la baignade et est prêt à intervenir en cas de besoin. Pendant les six premiers mois de l'année 2023, le Sénégal a enregistré 71 décès par noyade dans ses plages. Il s'agit d'un bilan catastrophique pour l'Association nationale des maîtres nageurs. Néanmoins, la tendance est baissière car pas moins de 300 cas de décès par noyade ont été répertoriés en 2022. Nous, en tant que souviens de baignade, en tant que maître nageur, nous n'avons pas le cas de plage. Mais comme nous le disons souvent, nous devons être prêt à prendre le dispositif de plage, malgré notre destin. Parce que la plage, il n'y a pas besoin d'un dispositif d'un peu, avec le matériel d'un peu. Parce que la fréquentation est baissière par rapport à la plage. Les fréquentations ont duré 5, 6, 7 mois, pratiquement toute l'année. Ce qui est vrai, c'est pas évident qu'il y a un cadre de noyade, mais nous devons être prêt par rapport à la plage. Nous devons être prêt à 300, nous devons être prêt à moins de 100, ça veut dire qu'il y a un progrès. Il revient sur quelques facteurs favorisant de ces noyades et exhorte les autorités à intensifier la surveillance des plages. Il n'y a pas de 19 ans de voir, si on le voit, on siffle, on siffle, on siffle, on ne peut pas. Mais si on ne peut pas, on a tous les fréquent des plages. La plupart du monde ont des noyades après l'heure de baignade. Maintenant, on est sur les plages, mais il n'y a pas de baignade. Il faut mettre de neige, il faut mettre de neige, il faut faire de neige, il faut faire de neige. Il faut mettre de neige, il faut faire de neige, il faut faire de neige. Et si on a des pédophiles, ils ont des violets, parce que si on est chez eux, on est aussi interpellé commune, ville de Dakar et établi en quelque sorte, pour nous renforcer la sécurité, pas de baignade directe, mais de la fréquentation de la plage. La plage n'est pas de neige. La plage n'est pas de poste de police, il faut mettre de neige, il faut mettre de neige, il faut mettre de neige. Malgré qu'il y a des sapeurs, ils ont un secondaire, ils ont un peu de neige. Alors que les lieux de baignade accessibles reculent face à la privatisation vue littorale, les Dakarois se ruent vers les dangereuses plages de la Grande Côte, quitte à risquer leur vie. Et pourtant, selon l'Organisation mondiale de la santé, la noyade est la troisième cause de décès par traumatisme non intentionnel dans le monde et représente 7% de l'ensemble des décès par traumatisme. Sous-titrage Société Radio-Canada